Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour ce premier épisode de ce premier chapitre de cette première série au nouveau format. Comme vous le savez, aujourd'hui on va parler d'animaux, ou plus exactement de l'histoire des animaux dans la philosophie pour ce qui est de ce premier chapitre. Dans l'ensemble, cette série, elle va être dédiée à parler de ce qu'on pourrait appeler les rapports entre humanité et animalité. Donc dans un premier temps, on va bien sûr parler de l'histoire de ces rapports, mais ensuite on va surtout parler de quelle est la situation actuelle. Et évidemment, vers la fin, on va essayer d'anticiper qu'est-ce que ça pourrait être à l'avenir les relations entre humanité et animalité. Donc l'objectif, ce serait bien sûr d'essayer de comprendre les enjeux modernes de la question et d'essayer de proposer des nouveaux rapports dans toutes nos pratiques liées aux animaux. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre, c'est parti, on en voit l'intro. Pour ce premier épisode, on va donc parler des animaux dans l'Antiquité. Alors ça va être un épisode très synthétique pour une raison très simple, c'est que résumer la totalité des débats et des courants de pensée en relation avec les animaux dans l'Antiquité, ça prendrait des heures et des heures. Comme on n'aurait évidemment pas le temps de parler de tout ça, on va résumer sous le terme Antiquité tout ce qui va se situer entre la préhistoire et le christianisme. Donc ça va être vraiment très très résumé. Pour simplifier la chose et simplement se représenter assez globalement quelle était la vision qu'on se faisait des animaux dans l'Antiquité, on va laisser de côté l'ensemble du débat et on va simplement s'intéresser à un seul penseur de l'Antiquité. Ce penseur, ce sera un penseur très connu qui est le penseur préféré de Bruce. Vous l'aurez compris, il s'agit de... Aristote ! Ouais, Aristote. Pour commencer, on va voir quelques généralités. Tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit qu'on part de ce qu'on appelle un postulat fixiste. C'est-à-dire qu'on considère que les espèces ont été créées telles qu'elles sont, qu'elles ont toujours existé et qu'elles existeront toujours de toute éternité, telles qu'elles existent aujourd'hui. Dans la Grèce antique d'avant-Aristote, on appelait « zoion » tout ce qui était pourvu de vie. C'est-à-dire qu'on opposait le vivant, donc les plantes, les animaux et les humains, à tout ce qui était le non-vivant, donc les cailloux, la terre, l'eau et tout le reste. Et la première influence notable d'Aristote là-dessus, ce sera de redéfinir « zoion » par tout le vivant animé, c'est-à-dire en excluant les plantes de ce terme. C'est donc Aristote qui, le premier, a donné à « zoion » l'usage commun de ce qu'on appelle aujourd'hui l'animal, c'est-à-dire le vivant animé. Le terme « zoion » lui va rester dans le langage et va dériver pour donner la zoologie, ou plus généralement le préfixe « zoo » qui désigne tout ce qui se rapporte aux animaux. Pour se représenter un petit peu l'état d'esprit de l'époque, il faut comprendre qu'on se représentait le monde à partir de ce qu'on appelle une cosmologie, c'est-à-dire une vision globale de l'univers et de l'articulation de l'ensemble de ses composants. Alors quand je dis univers, il ne faut pas confondre avec la vision de l'univers qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on appelait à l'époque la cosmologie, c'était quelque chose de très fermé. Vous aviez la Terre au centre et le ciel était composé de sphères qui tournaient autour de la Terre et sur laquelle vivaient les astres qui étaient des dieux. Donc dans cette vision-là du monde, Aristote y distinguait le vivant animal et le vivant végétal par la possession d'une âme motrice et sensitive. D'ailleurs le terme « âme » vient de là puisqu'il vient du grec « anima », c'est-à-dire le principe de mouvement animé. D'après lui, les plantes aussi ont une âme, parce que ce qu'il appelait une âme, c'est un peu le principe de la vie. Seulement dans le cas des plantes, c'est seulement une âme végétative, c'est-à-dire un principe que leur permet seulement la nutrition et la croissance. Alors il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une nature différente de l'âme des plantes et de l'âme des animaux. Pour Aristote, en fait, ça participe de la même chose, c'est-à-dire le principe de vie, mais ça se distingue par la manière dont elles sont présentes chez les différentes formes de vie. On parle chez Aristote de puissance de l'âme au sens du potentiel qu'elle recèle pour les formes de vie chez qui elle se manifeste. Et selon lui, ces puissances de l'âme permettent de hiérarchiser le vivant. L'âme, selon Aristote, c'est donc le principe de la vie, c'est ce qui détermine le vivant et qui lui donne sa forme au sens physique comme métaphysique. Donc le vivant est constitué de l'union de l'âme et du corps de manière inséparable. La fonction de l'âme ne peut s'accomplir que dans la matière, et sans âme, la matière reste inerte. Donc vous n'avez pas de vivant si vous n'avez pas à la fois la matière et à la fois l'âme qui est le principe du vivant. Il faut bien retenir que l'âme est le principe d'un corps vivant au sens où elle lui donne à la fois sa forme physique et à la fois l'ensemble de toutes ses aptitudes. L'âme, c'est donc un potentiel, c'est une sorte de plan de la matière qui la pousse à se réaliser conformément à sa propre nature. Et de là, on retrouve la fameuse notion d'antéléchie d'Aristote. Alors pour définir l'antéléchie, c'est un petit peu le rapport entre l'âme d'un sujet et la vie que ce sujet va mener en conformité avec son âme. Aristote distingue donc d'un côté la puissance, c'est-à-dire les propriétés non réalisées de l'âme, et l'acte, c'est-à-dire la réalisation des propriétés qui sont dans notre âme. Et l'antéléchie consiste donc à faire concorder son acte avec sa puissance. C'est-à-dire que réaliser son antéléchie, c'est mener une vie qui réalise au maximum les propriétés réalisables de notre âme. Alors c'est un petit peu galère à comprendre vu comme ça, mais en fait c'est pas du tout compliqué, ça revient à comprendre que votre nature est définie par votre âme et que réaliser son antéléchie, ça revient à mener une vie qui est conforme à la nature de votre âme. D'après Aristote, l'être humain, c'est l'être qui a l'antéléchie la plus complexe, tandis que l'animal non humain, c'est celui qui a l'antéléchie la plus parfaite, parce qu'il réalise au maximum la capacité de son âme. Alors dit comme ça, le fait que les animaux ont une antéléchie parfaite, ça peut paraître sympathique pour les animaux, en réalité ça l'est pas du tout. Parce que dans la pratique, ça revient en fait à nier aux animaux toute capacité autre que celle d'assurer leur fonction de survie et de reproduction. Ouais, du coup c'est un peu réducteur comme concept. Et donc en comparaison de ces animaux, l'être humain a l'antéléchie la plus complexe parce qu'on considère que son âme est à mi-chemin entre celle de l'animal et celle des dieux. Donc pour l'être humain, réaliser son antéléchie, ça revient en fait à mener une vie proche de celle des dieux. Et donc le problème, comme on le devine facilement, c'est que comme l'âme de l'être humain est à mi-chemin entre la nature et les dieux, c'est quand même vachement plus galère pour lui de réaliser son antéléchie, puisqu'il doit avoir un comportement qui est proche des dieux tout en menant une vie incarnée sur Terre à la manière des animaux. Ce qui permet à Aristote de distinguer l'être humain des animaux, c'est sa capacité à user de raison. Donc plus exactement, ça revient en fait à nier aux animaux toute capacité à user de raison. On dira donc dans l'Antiquité que les animaux sont halogones, c'est-à-dire dépourvus de raison, parce qu'on considérera que c'est une capacité qui est propre à l'être humain uniquement. Selon Aristote, la vie animale vise à se perpétrer, tandis que la vie humaine vise le bien-vivre. Les animaux sont donc incapables de bonheur puisque seul l'être humain peut y accéder grâce à la raison. Ce qui explique pour lui que l'humain soit à mi-chemin entre l'animal et les dieux. Animal parce qu'il a des besoins, il est mortel. Et dieu parce qu'il est doué de raison et apte à la vie bonne, donc celle des dieux. Et donc là on voit que la définition de l'être humain dans l'Antiquité est déjà dépendante de deux notions différentes. D'une part la notion d'animal, et d'autre part la notion de dieu. Et ça c'est ce qu'on appelle une rupture ontologique. Ontologique c'est tout ce qui se rapporte à l'être ou à l'essence d'une chose. C'est-à-dire qu'on va distinguer l'être humain de l'animal par son essence. Il est à part du règne animal parce qu'il est d'une autre nature que l'animal. Et ici on trouve donc dès l'Antiquité une notion sur laquelle on va s'appuyer tout au long de cette série de vidéos, c'est la notion d'animalité. C'est donc la notion selon laquelle il existerait un truc qui s'appelle l'animal et qui se caractérise par son animalité. Et par définition cette animalité c'est une caractéristique qui est commune à tout le vivant animal, sauf à l'être humain, qui est d'une nature différente. Alors ça peut sembler très égocentrique comme distinction, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas nécessairement une volonté égocentrique de mettre l'humain comme supérieur aux animaux qui a entraîné cette distinction de nature entre l'humain et l'animal. En fait ce serait plutôt un mauvais usage de la raison comme on savait très bien le faire à l'époque. Parce qu'à l'époque on considérait que la vérité ne pouvait pas s'atteindre par l'expérience seule. Il fallait user de raison pour interpréter l'expérience de manière à faire surgir la vérité. Donc on considérait qu'une démonstration métaphysique qui tenait bien la route avait valeur de vérité tout autant qu'une expérience du réel. Je tiens à dire qu'entre temps on a quand même un petit peu relativisé ce point de vue là. En fait cette distinction qui est faite entre l'humain et le reste des animaux, ça part de l'observation que les animaux naissent directement prêts à la vie sauvage. Ils sont équipés de fourrures, de crocs, de carapaces, de plein de compétences diverses qui les rendent très puissants et très aptes à la vie dans la nature. Tandis que l'être humain, lui il est jeté dans la nature nue, sans capacité spéciale, sans armes, même pas un petit pouvoir pour compenser, rien du tout. Il est vraiment abandonné à son sort. Et donc ce qu'observent les grecs anciens, c'est que quand on observe la totalité du vivant, on se rend compte que les animaux semblent avoir été engendrés par la nature, tandis que les êtres humains, eux, semblent se trouver là par accident. On se demande un petit peu ce qu'ils foutent là en fait. Alors c'est vrai que quand on regarde l'être humain à l'état naturel, il est droit comme un con, la stouquet est à l'air, s'il essaie de griffer un truc, il se pète un ongle. On est quand même un peu tenté de lui demander s'il s'est perdu. Bon, en réalité, on sait que l'être humain dispose d'un talent naturel, c'est son endurance, mais c'est pas le sujet ici, donc on va pas s'attarder sur ça. Donc à partir de cette impression que l'être humain n'est pas engendré par la nature, on retrouve l'ensemble du récit mythologique grec de la création de l'homme comme une sorte d'abandon, avec Epiméthée qui crée tous les animaux et qui leur distribue des qualités, donc des plumes, de la fourrure, des griffes, de la vitesse, de la capacité à sauter, etc. Et quand il a terminé, il se rend compte comme un con qui l'a tout distribué et qui l'a oublié d'en garder de côté pour l'être humain. Donc il va pleurnicher auprès de son frère Promethée qui trouve rien mieux à faire pour compenser que de proposer la station debout et comme ça compense pas des masses non plus, il va voler le feu dans la forge des Faïstos et il le donne à l'homme pour qu'il soit mieux protégé de la nature. Bon, après, il se passe plein de trucs, Zeus est super vénère, il y a un type qui essaie de lui faire un coup tordu, il se venge, après il va se déguiser en animal pour aller séduire une meuf humaine à pécho sur terre, bref, des trucs classiques de mythologie grecque, je vais pas m'attarder sur ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, on trouve là une autre idée centrale de la pensée anthropologique, c'est-à-dire de la manière dont on se pense nous en tant qu'être humain, c'est que l'homme a été créé à part des animaux et donc il est nécessairement la fin de toutes les choses naturelles, le but final de la création du vivant et qui dispose de la capacité d'employer de toutes les choses de la nature à son avantage. Donc en fait, en partant du constat que l'homme n'est complètement nu et pas du tout préparé à la survie dans la nature, on va retourner complètement la situation pour en faire une qualité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la nudité de sa naissance une faiblesse, on va en faire une qualité parce que puisqu'il n'a aucune qualité à la naissance, ça veut dire qu'il a la capacité de toutes les acquérir à la fois et donc qu'il domine l'ensemble de la nature. Et c'est donc sur cette idée, celle que l'humanité se pense et se construit par opposition au reste des animaux, que s'est établi l'ensemble de nos rapports au reste du vivant pendant des millénaires. Alors comme vous le voyez, on revient vraiment de très loin et comme on le verra au prochain épisode, l'arrivée du christianisme n'a pas spécialement aidé à abolir la hiérarchie qui s'est instituée entre le vivant animal et le vivant humain. Je vais donc m'arrêter là pour ce premier épisode. Merci à vous de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, on parlera donc du christianisme et de tout ce que ça a changé par rapport à cette vision antique de rapport aux animaux. Si vous voulez pas rater la suite, pensez à vous abonner à cette chaîne. Il y a encore entre 40 et 50 épisodes à venir pour cette seule série donc c'est un des clics les plus rentables que vous allez faire sur YouTube cette année. Si vous voulez m'éviter de mourir de faim, pensez à me soutenir aussi financièrement sur Tipeee. Sachez que chaque euro donné est un euro qui n'ira pas dans la poche du capital et ça, c'est quand même bien fait pour sa gueule. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux mais aussi si cette vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu et à la partager parce que comme ça, il y a d'autres gens qui vont pouvoir partager ma vidéo, qui vont faire connaître ma vidéo à d'autres gens et du coup, voilà, tout le monde sera super content parce que ça me donnera super envie de faire plus de vidéos. Je m'arrête donc là pour ce premier épisode. Merci beaucoup à tous de l'avoir suivi. Là-dessus, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout restez sauvage.